Sous-titrage Société Radio-Canada Alors j'ai entendu dire que vous faisiez partie de l'entreprise depuis 33 ans. C'est drôle. J'ai commencé le café comme une solution temporaire et finalement, je travaille dans ce domaine depuis maintenant 33 ans, ce qui montre à quel point cette industrie peut être fascinante et imprévisible. C'est génial de voir comment une simple décision peut avoir un impact énorme sur une vie entière et je m'y plais beaucoup. Quels ont été les différents postes que vous avez occupés dans l'entreprise et quelles étaient vos missions ? J'ai commencé en tant que technicien de service dans la région de l'Auberland-Bernois, en Suisse. C'était un autre temps, lorsque nous n'étions pas aussi avancés qu'aujourd'hui dans le domaine du service. Beaucoup de choses étaient improvisées. Nous avons alors commencé à développer la région. Comment était-ce à l'époque en tant que technicien de service ? On se rendait chez le client avec quelques outils et on ouvrait la machine pour identifier les problèmes ? Racontez-nous. Nous n'avions pas de téléphone portable à l'époque. Si je devais passer un appel, je devais chercher une cabine téléphonique. Nous avions un manuel technique et nos outils. Nous ouvrions la machine et cherchions le dysfonctionnement à la main. Mais les exigences de l'époque n'étaient pas aussi élevées qu'aujourd'hui. Des exigences plus élevées donc. Qu'est-ce qui a changé ? L'utilisation du lait a changé. A l'époque, il n'était pas question d'intégrer le lait. Il n'y avait pas de cappuccino, pas de latte macchiato. L'important, c'était de pouvoir appuyer sur un bouton et le café sortait de la machine. Le profil de compétence requis pour les techniciens a donc considérablement changé. En quoi exactement ? C'est exact. Auparavant, nous avions besoin uniquement d'un mécanicien. Aujourd'hui, il faut quelqu'un capable d'interagir avec la machine, qui comprenne l'électronique, qui ait des connaissances en hydraulique et qu'il soit familier avec tous les domaines de la technologie des machines. Trouve-t-on ces personnes sur le marché de l'emploi ou les forme-t-on en interne ? Nous trouvons des collaborateurs talentueux qui correspondent autant que possible à ce profil de compétence. Et nous formons tous nos employés en interne entre 6 et 9 mois, ici, dans l'entreprise, mais aussi chez les clients, toujours sous la supervision étroite d'un chef d'équipe. Pourriez-vous me donner un exemple de ce à quoi ressemble une telle intervention chez un client ? Voici comment cela se déroule. Le client nous contacte et un dossier est ouvert dans notre système. Et nos employés ont un calendrier dans lequel les rendez-vous sont automatiquement enregistrés. Le technicien sort chez le client, discute avec lui pour comprendre le problème, analyse la situation, clarifie les coûts pour les grandes réparations et en informe le client. Il effectue la réparation et établit un rapport qu'il fait signer par le client. Ensuite, il y a un contrôle qualité et une touche finale suisse, où la machine est entièrement nettoyée et brille. Enfin, le rapport est transmis et nous avons un client satisfait. Le client est ainsi satisfait car il sait que la machine a été entièrement entretenue. Rien ne se passera dans les prochaines semaines, la machine fonctionne à nouveau et prépare un café parfait. Exactement. Les attentes envers vous et le personnel de service ont-elles changé ces dernières années ? Le profil de compétence requis a considérablement changé, tout comme nos machines. Aujourd'hui, nous nous rendons parfois chez les clients en raison de notre système de mousse de lait Best Foam. Pas nécessairement parce que quelque chose est cassé, mais parce que, par exemple, la mousse n'a pas la consistance que le client souhaite. Les attentes sont donc très élevées. Et tant mieux, car nous avons aussi des exigences élevées en matière de qualité de nos produits. Car aujourd'hui, tout le monde peut faire du café. Autrefois, on parlait de machines qui ne fonctionnaient pas. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il s'agit de la qualité et de sa consistance, si la mousse a la bonne fermeté ou pas. Tout à fait. S'agit-il d'une mousse de barista ou de cappuccino parfaite ? Le technicien doit également être capable de déterminer la cause du problème. Il doit être en mesure de déterminer s'il s'agit d'un problème technique, d'un problème de nettoyage ou de maintenance de la machine. Il doit être suffisamment diplomate pour signaler au client d'éventuelles erreurs de manipulation. Nos techniciens doivent bien sûr se montrer capables d'être à l'écoute. Penser aux solutions, ne pas mettre la faute sur le client, dans quel pays se trouvent vos principaux clients ? Je suis, pour ma part, responsable de la Suisse. Les plus grands marchés sont cependant l'Amérique du Nord et l'Allemagne. Mais nous sommes présents dans le monde entier avec des filiales, des revendeurs, des torréfacteurs avec lesquels nous travaillons en collaboration. En Suisse, nos clients vont, des grandes entreprises, à des restaurants d'une capacité de 30 à 50 couverts, ainsi que des services de restauration hospitalière où plusieurs centaines de tasses de café sont servies quotidiennement. Aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos meilleures pratiques ? « Meilleure pratique » signifie « nous devons aujourd'hui offrir un service optimisé en termes de coûts ». À l'avenir, cela signifiera qu'une maintenance préventive peut être effectuée. L'appareil nous indique déjà, avant une réparation, quels sont les composants qui pourraient tomber en panne et doivent donc être remplacés. Et ce, afin que nous ne gênions pas le client dans l'exploitation de la machine. Cela signifie que vous recevez automatiquement une notification indiquant qu'un problème pourrait survenir sur une machine. C'est ça. Vous savez alors ce qu'il faut réparer ou optimiser sur la machine ? Vous avez les pièces de rechange appropriées avec vous ? Tout à fait. Et vous effectuez la réparation lorsque cela ne gêne ni le client, ni les consommateurs ? C'est exactement ce vers quoi nous allons. Nous travaillons également avec la télémétrie et la maintenance à distance. Dans l'idéal, notre technicien de maintenance a un accès à distance à la machine et peut établir un diagnostic, y compris des instructions pour le client sur la façon de faire fonctionner l'appareil malgré tout. Nous avons aussi la possibilité de réparer la machine sans déranger le client pendant ses heures d'ouverture. Bien sûr. Lorsque vous recevez une notification qu'un composant risque de tomber en panne, vous pouvez également proposer une solution de contournement, un service préventif en quelque sorte. Vos techniciens de service ont donc les bonnes pièces de rechange avec eux. Cela augmente également l'efficacité d'une réparation car vous n'avez plus besoin de chercher des erreurs comme vous deviez le faire il y a 33 ans. Oui. C'est comme pour les ordinateurs. Ou dans l'industrie automobile, il y a des ordinateurs de diagnostic qui nous indiquent où se trouve le problème. Cela nous permet d'augmenter la performance des techniciens. Nous pouvons ainsi en faire plus qu'il y a 20 ans. Ils sont ainsi plus efficaces et plus productifs. Absolument. Y a-t-il une intervention particulière qui vous a marqué dans vos souvenirs ? Il y a bien sûr de nombreuses interventions qui restent en mémoire. Une intervention très spéciale, par exemple, m'a conduit aux Pays-Bas. Nous avons introduit à l'époque la première machine à cappuccino, entièrement automatique, pour un grand torréfacteur. Dans le cadre de la phase pilote, nous avons installé notre machine à café dans une grande station-service. Pour nous, grand signifiait deux machines, alors qu'aux Pays-Bas, il y avait déjà dix machines sur le comptoir. Nous avions prévu d'être sur place tôt le matin, vers 5h30, pensant que rien n'était encore en route. Mais tout fonctionnait déjà à plein régime. Je me souviens que ça m'a énormément impressionné. Ça sentait déjà les frites et la mayonnaise à 6h du matin. Le gérant du magasin est venu me voir et m'a dit que grâce à ses machines à café, grâce au cappuccino, il avait pu augmenter son chiffre d'affaires de 50%. Les clients venaient d'abord pour le café et finissaient par acheter tout le reste chez lui. Absolument. Cela montre que Scherer ne fabrique pas seulement des machines à café, mais peut-être le facteur décisif pour une augmentation massive des ventes d'un client. Absolument, oui. Andreas, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que les techniciens de service ont aussi besoin de compétences commerciales. Le service évolue vers une capacité d'anticipation afin de fluidifier les réparations nécessaires. C'est ça. Et si un ajustement est nécessaire du côté du client, vous êtes toujours à sa disposition. Tout à fait. Merci pour votre témoignage. Merci à vous et merci pour le temps que vous m'avez accordé. Je m'appelle Stéphane Lundy et c'est la fin de notre podcast Time to Talk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada